salut 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 j'espère que tu vas bien aujourd'hui je réponds à la demande d'une abonnée qui m'a posé le problème de sa situation elle me dit que son conjoint lui pose ultimatum de quitter la maison si elle ne trouve pas un emploi rapidement alors l'homme peut avoir des motivations qui nécessitent que sa femme travaille il peut avoir le projet d'acheter une maison une voiture de faire un voyage où il aimerait avoir des économies plus conséquentes deux valant mieux qu'un il est toujours préférable d'avoir deux fois par exemple 1300 euros dans un foyer qui font 2600 euros au total plutôt qu'un seul 1300 euros il est possible que l'éventualité de ne pas voir ses projets aboutir peut créer en l'homme des frustrations qui révèlent des émotions négatives qu'il évacue certes malavroitement par une menace un ultimatum de quitter le foyer si madame ne trouve pas d'emploi très rapidement est ce que ces attentes sont verbalisés je ne sais pas mais je sais une chose c'est que la communication est très importante pour que chacun sache ce que l'autre pense aspire et aimerait donc moi les questions que je voudrais mettre en lumière sont est ce que ce sentiment de frustration s'accroît quand il rentre à la maison et qu'il trouve une maison non entretenue ou mal entretenue est ce qu'il trouve une femme aigrée désagréable qui n'a pas préparé le repas est ce qu'il constate que madame n'est pas assidue dans ses recherches est ce que monsieur n'aurait tout simplement pas envie de partir et voudrait se cacher derrière cette raison à mon sens non valable pour justifier son éventuel départ je n'ai pas de réponse à donner mais pour moi ce sont des probabilités qu'il faut prendre en considération en ce qui concerne madame elle ne devrait pas céder à la pression parce que dans la précipitation elle finira par prendre un emploi qui ne lui convient pas qu'elle quittera et se retrouvera dans la même situation de chômage soit elle va se retrouver dans un emploi dans lequel elle ne se plaira pas ne s'épanouira pas ce qui va engendrer d'autres problèmes dans le foyer il faut savoir aussi qu'il y a des couples où seul monsieur travaille et où l'harmonie règne quand même donc à mon sens on ne quitte pas un conjoint pour son inactivité professionnelle il ya pour moi d'autres raisons de quitter un foyer mais pour moi pas celui là mieux vaut assumer sa volonté de départ avec les vraies raisons plutôt que d'utiliser les faiblesses la faiblesse de l'un pour justifier l'autre on répond à une demande mais on ne maîtrise pas le reste l'entretien l'embauche etc donc il faut instaurer un dialogue avec monsieur mais s'il continue à faire pression et à maintenir sa volonté de quitter la maison il vaut mieux respecter sa décision et le regarder partir en prenant si possible des personnes à témoins les deux devraient servir de patience et parfois il faut regarder au delà de ce qu'on voit et redoubler d'attention parce qu'il ya des raisons cachées qui sont très évidentes en espérant que ma réponse t'éclairera je te laisse avec ça sur ce bon courage Mouah Sous-titrage FR ?